Bonjour à vous les Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire vos deux tirages général et sentimental pour le mois de janvier 2021, le 1er de l'année 2021. On va voir un petit peu ce que ce mois vous réserve, ce à quoi vous pouvez vous attendre, ce qu'on vous conseille, etc. De mon côté, je vous invite vraiment à prendre ce tirage si ça vous parle, si ça résonne en vous, et puis de toute façon, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas le tirage pour vous. Allez faire un tour sur votre ascendant, votre signe lunaire pour voir si il y a quelque chose qui vous parle, et puis si il n'y a rien qui vous parle, tout simplement que je n'ai pas de message à vous donner, ça arrive. Surtout si vous regardez beaucoup de vidéos sur le tarot et tout ça, des fois, il n'y a plus rien qui vous parle parce que vous regardez trop de tirages. Alors, déjà, ce que je ressens pour vous, ça sent très bon. Ça sent très très bon, et autant dire que pour moi, le mois de janvier 2021, pour vous, c'est un mois qui est extrêmement tourné sur votre travail, sur vos finances, sur votre sécurité, sur vos projets. Et j'ai le sentiment que vous allez vraiment mettre la main à la pâte pour faire en sorte que des choses se passent, que des choses arrivent. Je ressens une énergie un petit peu instoppable, vous voyez, cette énergie où vous allez avancer, vous allez mettre des choses en place, vous allez vous y tenir. Donc, en même temps, j'ai le sentiment que c'est une énergie, comme votre signe de feu, qui est canalisée, mais beaucoup plus terrestre, beaucoup plus terre, vous voyez. C'est comme si le feu, ça peut partir dans tous les sens, vous le canalisez pour que ça n'aille vraiment que dans une seule direction. Et ça me fait vraiment plaisir, parce que ce que je ressens là, c'est qu'on a, en plus, j'ai pris les cartes, je ne suis même pas sûr que je vous les ai montrées. On a le 10 de terre avec l'empereur, ce sont les deux cartes qui vont régner un petit peu votre moi, ce tirage-là. Alors, il faut savoir un truc, c'est que l'empereur, c'est tout ce que je vous ai dit avant, et j'adore parce qu'il est symbolisé, en fait, par un signe du lion. Et vous avez aussi la carte de la force, d'accord ? Aussi, dessus, on a un lion, donc vous allez ressentir beaucoup de force, beaucoup d'engouement, beaucoup de vitalité. Et aussi, cette carte de la forme, cette carte de la forme, n'importe quoi. Cette carte de la force, ça exprime vraiment le fait, selon moi, que vous avez beaucoup plus de capacité à accepter le négatif et de transmuter ce négatif en quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, ce 10 de terre, je vois vraiment une énergie, vraiment, comme je vous dis, de détermination, vous voyez ? Cette énergie de... j'y vais, quoi. Vous voyez ? Cette femme, elle est là, elle a le 10 de denier, là. Elle est... bon, je ne vous la montre pas toute seule parce que le focus ne se fait pas sur ces cartes-là. Ce 10 de... hop, je vais vous montrer que c'est un là, du coup, ce sera mieux pour vous pourvoir. Cette femme, elle a l'air vraiment très, très, très sérieuse. Et elle va faire ce qui est nécessaire, voilà. Donc, à partir de ça, le tirage va se tourner toujours sur ça, voilà. C'est vraiment ça, le cœur de votre tirage. Le premier message aussi que je ressens pour vous de le dire... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, j'y ai pensé tout à l'heure, quand j'expliquais à quelqu'un la carte de la force. On a la santé avec la force. Donc, ce que je ressens là, c'est que pour beaucoup, vous allez vous rétablir. Si vous avez eu une opération, c'est le dernier mois. Ou si, au cas où, vous avez une opération, là, pendant le mois de janvier, c'est vraiment quelque chose qui va bien se passer, d'accord ? C'est vraiment... ne vous stressez pas, n'anticipez pas. Voilà, si vous avez une opération, vous avez un petit problème de santé ou un truc comme ça, les guides disent, il n'y a pas de problème, d'accord ? Il n'y a vraiment pas de problème, parce que là, j'ai vraiment les deux cartes. Et déjà, la carte de la force, elle seule, elle montre la santé. Alors, en plus, j'ai la santé dessus, alors autant vous dire que vous avez pété la forme. Ensuite, on a le roi d'eau. On a le roi d'eau et l'as de terre, vu que je ne peux montrer que deux cartes à la fois. Le roi d'eau, au final, pour moi, c'est une plus grande compréhension de vos émotions, de vos sentiments. Je pense que les derniers mois, ces derniers mois ont été très riches pour vous, parce qu'ils vous ont permis de beaucoup plus vous connaître, connaître vos limites, connaître vos sentiments, connaître vos désirs. Et moi, ce que je ressens aussi, c'est que c'est pour beaucoup un tirage pour les sagittaires qui ont été extrêmement perdus, en fait. Qui ont été très, très perdus, surtout pendant 2020, je ressens. Ce côté où vous ne saviez pas ce que vous deviez faire, et puis il y a eu le Covid, etc. On a dû faire face à plein de changements, etc. Et là, vous avez beaucoup travaillé sur vous, et vous avez une plus grande maturité. Une plus grande maturité, et surtout, je pense que vous avez une très, très grande détermination. Mais on retrouve aussi dans ce roi d'eau, le côté joueur, le côté enfantin, le côté que la vie n'est pas aussi sérieuse que ça. Donc je vous vois quand même avoir la forme, tout ça. Mais pas trop sérieux non plus, d'accord ? Gardez ce côté-là, les sagittaires. Gardez ce côté enjoué. Gardez ce côté à vous amuser, à rigoler, à faire des blagues, à être optimiste. Gardez ce côté, c'est super important. Et je pense que, vu que maintenant vous êtes plus optimiste, cet as de terre, avec ce 3 de terre, en plus je vois cette femme qui regarde à l'horizon, elle regarde là, comme vous, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, qu'est-ce qu'elle pourrait planter comme graines. Et du coup, là, avec ce 7 de deniers ici, on a le 5 de deniers aussi, donc beaucoup, beaucoup de deniers. Le 5 de deniers, je ressens le côté comme si vous aviez besoin un petit peu de vous, comment dire ça, de vous protéger, de faire des choses pour vous. Vous aviez eu besoin, et je pense que vous en aurez encore besoin là pendant ce mois, de temps pour vous, de temps où c'est juste pour vous, d'accord ? Tout particulièrement si vous avez des enfants, vous avez une vie très active. Je ressens que ces derniers mois, vous avez ressenti que c'était très très important pour vous, de prendre du temps en nature, de prendre du temps pour vous détendre, de prendre un bon bain, de faire des choses vraiment juste positives pour vous. Et je ressens aussi ce 5 de terre, ça représente une certaine instabilité, vous voyez, une instabilité peut-être au niveau matériel, et je ressens que c'est ça qui vous donne la force d'avancer. Donc avec ces cartes-là de deniers, c'est vous regarder à l'horizon, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pendant le mois de janvier, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire même pour le reste de l'année, quelles graines vous voulez planter, et quelles graines vous voulez aussi récolter plus tard dans l'année, et même les années plus tard. Je ressens qu'il y a un grand grand travail d'introspection, où vous allez vraiment vous poser de très très bonnes questions. Mais vous posez des questions, mais vous passez beaucoup à l'action, d'accord ? Vous passez beaucoup à l'action, parce que vous savez que, si vous ne faites rien, les choses ne changent pas. Du coup, voilà pourquoi vous avez une aussi grande détermination à changer les choses. Je ne vois pas du tout de victimisation, ou le fait que, quelque part, vous prenez la tête. Là, honnêtement, il y a zéro carte d'épée, d'air. Donc là, la réflexion, elle est posée, elle est ancrée, elle est claire, elle est logique, elle est rationnelle, mais en même temps intuitive. Et du coup, vous décidez d'avancer vers vos désirs, et attendez-vous, avec ce 10 de terre, avec cette carte d'argent et cette as de terre, attendez-vous à avoir du succès dans vos projets. Si vous attendez de l'argent, que vous avez un petit peu peur de manquer d'argent, ne vous inquiétez pas, parce que quand ces cartes-là arrivent, c'est souvent qu'on a de très très bonnes nouvelles à ce niveau-là. Et j'ai le sentiment aussi que, pour beaucoup, vous êtes en train de mettre en place de nouveaux projets, vous pourriez commencer une entreprise, quelque chose, je ne sais pas, quelque chose qui va fleurir à long terme, parce que, pour moi, vous n'avez pas ce 10 de denier encore, mais vous allez le chercher. Vous savez que votre empire, il se construit maintenant, avec chaque petit pas que vous faites maintenant. Et ça, c'est super positif, parce que vous êtes, continuez comme ça, tout simplement, parce que si vous arrivez à garder cette détermination, à avancer, quoi qu'il arrive, et à faire les choses, vous pouvez être sûr que quand on répète la même action, encore, encore, et encore, même si on échoue, même si on doit un petit peu s'adapter sur le tas, une action qui est répétée, ça amène forcément des résultats, et ça, je pense que vous le savez très bien. Et surtout, je n'ai même pas parlé de cette carte, parce que pour moi, c'était limite évident, elle était dessous, en fait, mon micro, du coup, je ne la voyais pas trop, on a la transformation. Donc, la transformation avec la force, c'est, pour moi, le mois de janvier, c'est un très, très grand changement dans comment vous fonctionnez. C'est-à-dire que, le mois de janvier, si l'année 2020, ou les derniers mois, ça a été un petit peu difficile pour vous, vous avez le sentiment de stagner, vous avez le sentiment d'être bloqué, je pense que dans le mois de janvier, il y a vraiment, vous êtes en train de complètement changer, vous êtes en train d'être vraiment différent, il y a une nouvelle version de vous-même qui est en train de sortir. Et je n'arrive pas à mettre les mots, mais on ne peut pas savoir à quel point ça me fait plaisir, parce que cette carte de la transformation et de la force, c'est comme si vous avez laissé énormément de négativité derrière vous, et maintenant, vous êtes prêt à vivre une nouvelle vie. Donc, voilà, il y a une nouvelle vie qui commence, c'est le sentiment que j'ai, une nouvelle vie qui commence, et avec ce roi d'eau et cette carte du soleil, cette nouvelle vie, elle est extrêmement positive, cette nouvelle vie, elle vous attend, et du coup, vous êtes en train de l'attraper, et vous êtes, comment dire ça, comment dire en anglais, hungry, vous êtes affamé, là les sagittaires, vous êtes affamé pour le succès, vous dites, je vais y aller, je vais le faire, je vais faire ce qu'il faut pendant le mois de janvier et même les mois d'après, parce que j'ai envie d'avancer. Et ça, c'est une qualité que j'admire chez le sagittaire, c'est que vous êtes toujours très optimiste, vous visez les étoiles, et la raison pour laquelle je vois beaucoup de sagittaires déprimés, c'est parce que ils ont une enfance ou alors ils ont des gens autour d'eux qui ne sont pas aussi optimistes ou alors qu'ils leur disent mais non, mais tes projets là, c'est de la noignote, ça ne marchera jamais, comment tu veux réussir à faire quelque chose dans un milieu qui n'est que pour les hommes alors que tu as une femme, comment tu peux réussir à avoir plein d'argent alors que de toute façon, ce qu'ils ont de l'argent, c'est que des cons, enfin vous voyez, plein de croyances négatives, et du coup les sagittaires sont déprimés parce que le sagittaire il vise haut, il vise haut et si vous ne visez pas haut, vous n'allez être pas bien en fait, ça serait limite quelque chose que je dirais à tout le monde mais encore plus le sagittaire parce que vous êtes un signe de feu, du coup si vous ne pouvez pas regarder là-haut les étoiles, si vous ne pouvez pas rêver de ce que la vie peut vous apporter, vous ne serez pas bien quoi, et du coup là, ça me fait énormément plaisir de voir que pour certains, vous avez renoué un contact avec cette partie et même si cette partie pour certains elle y était, elle est encore plus forte, elle est encore plus forte et je ressens qu'avec ce 9 de feu, ce 9 de bâton, comme vous vous avez parlé, c'est drôle parce que je parle d'étoiles ici, vous décidez vraiment d'aller attraper les étoiles et vous êtes beaucoup plus déterminé, je ne sais pas combien de fois j'ai dit déterminé dans cette vidéo et ce 9 de feu c'est aussi le côté de suivre votre bonne étoile et de suivre ce que vous pensez qui est juste, ce que vous pensez qui est important et de suivre votre propre vérité intérieure. L'autre chose que j'ai à dire aussi dans ce tirage là, c'est qu'on a la carte de la jalousie, quelque chose que j'ai senti aussi avec le 7 de terre là, on a la carte de la famille aussi, vous pourriez avoir des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, des personnes qui vous disent voilà, mais non, mais qu'est-ce tu fais, c'est pas bien ce que tu fais, de toute façon, mais non, arrête de suite, d'accord, vous pourriez même justement être trop lumineux en fait. Moi je pense que s'il y a des personnes jalouses, elles sont, quand on est jaloux, et je peux parler de ça parce que je sais qu'il y a des gens qui sont jaloux de ce que je fais sur YouTube alors qu'au moins c'est pas du tout quelque chose que je fais pour ça, quand on est jaloux de quelque chose, c'est que quelque part on voudrait la voir nous-mêmes et j'ai le sentiment que là, vous avez une certaine positivité, un engouement pour la vie et puis surtout vous allez réussir, c'est ça le truc et du coup, quand vous réussissez, quand vous êtes solaire et quand vous êtes positif alors que tout le monde est négatif et que les gens ils se disent pourquoi lui en fait ? Pourquoi lui ? Mais parce que les gens ils vont se dire lui il a de la chance et moi j'ai pas de chance, pourquoi lui il a ça ? Mais ce que les gens oublient ce que les gens oublient c'est que vous, là et comme pour beaucoup de gens, les gens les plus solaires dans la vie, les gens qui ont le plus d'inspiration à partager aux autres, ce sont des gens qui ont énormément souffert et ce sont des gens qui se sont repris en main, qui ont fait les choses qui étaient nécessaires pour changer et ça je pense que personne ne pourra vous l'enlever, personne ne pourra vous enlever ça. Donc laissez les haters, laissez les personnes jalouse, laissez les gens un petit peu là comment dire essayez de ne rentrer pas dans leur égo tout simplement, vous faites faites ce que vous aimez parce que j'ai la carte de l'amour et j'ai la carte du verdict, faites tout simplement ce que vous aimez, faites ce que vous aimez, prenez des décisions, agissez, ne réfléchissez pas et vous réussirez. Voilà, c'est le seul message que là j'ai à vous dire parce que c'est juste fabuleux quoi, franchement c'est juste fabuleux et ça me fait trop plaisir quoi, vous commencez vraiment très très bien l'année l'année 2021 quoi. Et du coup, félicitations et je ne peux que vous inviter à continuer vos efforts parce que avec cette mentalité-là, avec cette détermination-là, c'est aussi une détermination quelque part, il y a des gens qui pensent que la détermination c'est que quand tout va bien, mais non, la détermination c'est justement quand les choses ne vont pas bien, qu'on est capable de garder contact avec nos valeurs profondes, avec ce qu'on aime et de continuer quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est de la détermination et ça c'est une énergie que je vois et j'admire, voilà, j'admire ce que je ressens là dans le tirage. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu, moi en tout cas, franchement, ça m'a, ça m'a, putain ça m'a plu, ça m'a plu, ça m'a amené de très très belles énergies. Du coup, si vous partagez ça, je vous invite à liker la vidéo, je vous invite aussi à me laisser un commentaire et partager la vidéo si ça, je pensais que ça peut aider aussi à un Sagittaire, vous pouvez aussi vous abonner aussi si ça vous dit. De mon côté, je vais passer au deuxième tirage sentimental et je vais vous dire un petit peu ce que je ressens aussi à ce niveau-là. Alors les Sagittaires, pour le tirage sentimental, ce que je ressens, la carte que j'ai eu pour vous, là, la première, c'est la justice et la justice, ça va être la carte, la principale carte en fait de votre tirage. Alors, je vous la montre. Bien sûr, le focus ne se fait pas parce qu'il y a des cartes hop, voilà, je vous montre cette carte-là. Donc, pour moi, la justice, voilà ce qu'elle correspond, ce à quoi elle correspond, pardon. Pour moi, la justice, elle correspond le fait de devoir choisir entre une option plutôt qu'une autre. Ça représente le karma et ça représente le fait de devoir s'écouter, de devoir écouter ce qui est juste et d'arrêter avec les excuses, arrêter avec les mensonges et voir la vérité en face et puis faire ce qui doit être fait, un point c'est tout. Voilà. Ce que je ressens pour ce tirage-là, c'est que ce tirage, il va beaucoup parler aux personnes qui sont soit dans une relation dans laquelle ils ne se sentent pas forcément épanouis, ils ne se sentent pas forcément très très bien dans cette relation, ils ne se sentent pas forcément accompagnés. Pour certains, vous êtes dans une relation là avec la carte de l'empereur, avec quelqu'un de très stable, vous pourriez être en relation depuis vraiment depuis un long moment, mais je pense que vous sentez, moi le sentiment qui me revient le plus fort dans ce tirage, c'est que vous pouvez sentir que votre appel qu'on a ici, il est ailleurs. Moi je vois le côté avec l'étoile que vous regardez ailleurs en fait. Vous voyez, vous regardez de l'autre côté, d'en plus, je n'ai même pas fait exprès, elle regarde à droite en fait. Et le truc qui est super important dans ce tirage là, c'est que en fait, vous êtes dans une position actuellement avec ce 2 d'épée, avec la carte de la patience, où vous attendez peut-être une réponse, vous attendez peut-être de décider, vous attendez peut-être de choisir une option plutôt qu'une autre, de partir ou de rester, mais je pense que si vous êtes honnête, vous savez déjà vers quelle décision vous penchez le plus. Vous voyez, c'est-à-dire que la balance, elle n'est pas forcément équilibrée sur cette carte de la justice, c'est-à-dire que pour moi, ce tirage, j'y parle beaucoup aux personnes qui, quelque part, elles savent déjà ce qu'elles ont envie de faire, elles savent déjà ce qu'elles doivent faire. Le truc, c'est qu'elles ont peur. Elles ont peur de ce qui va se passer. Elles ont peur que, quelque part, elles ne puissent pas retrouver les ressources nécessaires pour pouvoir vivre. Dans le cas où, par exemple, vous vivez avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous apporte une certaine stabilité, d'accord ? C'est quelqu'un qui vous permet, vous, de vous sentir en sécurité, qui vous permet de sentir que vous avez un toit au-dessus de vous. Vous pourriez avoir, effectivement, déjà des enfants avec. Vous voyez, vous avez quelque chose de construit. Ce n'est pas obligé que ce soit le cas, d'accord ? Mais je ressens qu'il y a ce sentiment de sécurité et, en gros, vous savez bien que vous avez, pour moi, vous avez envie de partir. Le problème, c'est que vous n'avez pas envie de lâcher une certaine sécurité. Pourquoi ? Parce que vous avez peur de ne pas avoir les ressources nécessaires pour pouvoir réussir toute seule. Là, vraiment, c'est le tirage, il me parle, c'est imaginer, vous avez des enfants en commun et puis vous voyez bien que peut-être la relation, c'est plus ce que c'était, c'est plus la personne avec qui vous avez envie de vivre et vous avez vécu de bons moments avec cette personne. On a le 6 de couple, là, je vais vous le montrer après. Vous avez vécu de bons moments avec cette personne, je pense que cette personne vous l'aimit auparavant mais maintenant, en gros, ça fait déjà depuis un long moment que vous pouvez ressentir qu'il n'y a plus le même amour, qu'il n'y a plus la même communication et que vous n'êtes plus aussi épanoui, en fait, dans cette relation. Donc, je ne suis pas là en fait pour briser des couples ou pour vous dire de partir ou autre. En fait, j'ai vraiment envie que vous prenez ce tirage parce que seulement en fait, si vous pouvez ressentir qu'en vous, c'est déjà ce que vous savez, d'accord ? Là, les guides, moi, ce qu'ils me transmettent, c'est elle le sait déjà, il le sait déjà, voilà. C'est vous le savez déjà, c'est juste que quelque part, vous avez cette nostalgie avec le 6 dos, vous avez cette nostalgie des bons moments où vous avez passé avec cette personne et du coup, c'est difficile pour vous parce que vous vous retrouvez dans une situation où quelque part, vous vous dites mais ça marchait bien entre nous auparavant, ça fonctionnait correctement entre nous auparavant et du coup, maintenant, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne plus quoi et vous espérez vraiment au plus profond de vous que ça fonctionne comme avant sauf que ça ne marche plus. Ça ne marche plus, je n'ai pas l'écart de conflit, je ne suis pas sûr que vous ayez nécessairement du conflit avec cette personne, c'est juste avec cette carte de l'étoile, c'est juste que votre chemin en fait, il se trouve ailleurs, votre chemin il se trouve ailleurs et je pense que c'est ce que vous ressentez en vous, votre chemin se trouve ailleurs et cette relation ne vous correspond plus en fait et c'est très difficile parce que vous êtes dans une position d'attente depuis des mois, depuis des années, j'entends pour certains de vous dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je décide, mais là on vous dit vous n'êtes pas obligé de partir, vous faites ce que vous voulez et puis surtout si vous êtes super bien avec la personne avec qui vous êtes, ne prenez pas ce tirage d'accord ? Ne prenez pas ce tirage. Moi j'ai juste le sentiment que voilà, c'est juste plus ce qui vous correspond et ce que je vois là c'est que moi de toute façon à un moment donné avec ce 2dR et cette carte de la justice vous allez forcément devoir écouter le bonheur. Voilà, vous allez forcément devoir écouter ce que vous avez en vous et c'est très paradoxal parce que j'ai des cartes qui ne me le montrent pas mais c'est ce que je ressens et du coup avec ce 10dO et cette Asdo on vous confirme en fait que si vous prenez la décision de partir et que vous le savez que c'est quelque chose qui est profondément positif pour vous d'accord ? parce que j'ai ce sentiment aussi que la personne que vous êtes avec vous c'est pas dans une haine vous voyez y'a pas de la haine c'est ça en fait qui rend la chose difficile c'est que vous n'avez pas de haine ce serait beaucoup plus facile de partir quand tout se passe mal mais c'est comme si malgré tout vous l'aimez pour ce qu'elle est c'est juste que voilà vous avez plus envie de partager une relation avec cette personne donc ça peut être assez difficile pour vous je le conçois mais du coup là ce qu'on vous dit ici c'est vraiment n'ayez pas peur de changer n'ayez pas peur quelque part de de prendre la décision voilà de n'ayez pas peur d'aller de l'avant parce qu'on vous dit vraiment on a la carte de l'impératrice on vous dit que vous avez toutes les ressources et on vous dit de vous rappeler jusque là tous les moments où vous étiez face au mur et que vous n'aviez plus rien mais que malgré tout vous avez réussi à trouver quelque chose pour vous en sortir et la carte qu'on a avec on a aussi la carte du castor qui dit je suis un bâtisseur je suis capable de me construire une belle vie donc c'est exactement ça c'est avec cette carte de l'empereur de l'impératrice du dix d'eau on a aussi la force d'accord vous avez tout ce qui est nécessaire là en vous pour réussir vous pouvez le faire vous allez y arriver d'accord vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être stable d'accord vous pouvez trouver la stabilité en vous d'accord et ça c'est super important alors on a aussi l'autre carte du saumon qui dit je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie donc là c'est exactement ça c'est exactement ce que je vous dis faites-vous confiance si vous prenez une décision ne la prenez pas par peur ne la prenez pas ne vous dites pas oui si je quitte cette personne j'ai peur de ne pas m'en sortir j'ai peur de ne pas réussir j'ai peur que ça se passe pas bien etc ou si vous restez avec l'autre personne vous dire j'ai peur de rater quelque chose j'ai peur que ça se passe pas bien non si vous prenez une décision prenez cette décision alignée sur vous-même et prenez-la parce que vous vous aimez parce que vous vous respectez et parce que vous méritez le meilleur d'accord donc il n'y a pas de il n'y a pas de manuel ou de guide de la vie c'est à dire que la vie c'est une suite de choix et le plus important c'est que vous soyez à l'aise avec les choix que vous faites c'est ça le plus important donc là à un moment donné pour certains vous allez devoir trancher je ne suis pas sûr que vous partiez ce mois mais en tout cas je ressens vraiment que vous aurez ce qu'il faut pour continuer vous aurez ce qu'il faut pour vous en sortir ça c'est super important donc c'est surtout un message d'encouragement et un message pour vous vous aider à prendre confiance en vous et ensuite on a la carte du blaire qui dit j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive du coup quand je vous ai dit il n'y a pas de haine c'est assez paradoxal parce que cette carte du blaire moi je pense plus que c'est envers vous même c'est comme si quelque part vous vous en voulez de peut-être pas être à la hauteur vous en voulez de pas pouvoir prendre de décision et il se peut même que peut-être l'autre personne avec vous elle attend que vous elle attend que vous prenez une décision elle attend que quelque part vous décidiez quelque chose mais vous vous arrivez pas à décider et du coup vous vous en voulez en fait mais ne vous en voulez pas ne vous en voulez pas ce que je vais faire c'est que j'ai prendre des cartes de plus pour voir ouais mais c'est exactement ça c'est encore une fois le message c'est toujours ça c'est que là pour l'instant vous vous sentez instable vous savez pas quelle décision vous devez prendre et c'est normal parce que vous ne savez pas ce qui vous attend mais ce qu'on vous dit on a le voyage la chance la naissance le changement enfin le changement le miroir magique on vous dit vraiment que si vous décidez de faire ce qui est bon pour vous d'accord vous allez avoir quelque chose d'extrêmement positif d'accord la naissance c'est le même truc que l'impératrice si vous allez pouvoir démarrer un nouveau chapitre de votre vie donc encore une fois moi ça me fait je vais vous dire ça me fait chier de faire des tirages comme ça parce que quelque part j'ai pas envie de la personne qui va confirmer ou non si vous devez rester avec quelqu'un ou pas moi ça m'embête en fait mais le côté c'est que là vous aspirez à quelque chose d'autre vous aspirez à quelque chose de différent vous voulez une relation différente et puis j'ai le sentiment aussi que cette personne ok c'est stable mais peut-être qu'elle veut pas changer ou peut-être qu'elle a des modes de fonctionnement qui ne vous correspondent plus vous vous avez évolué et du coup vous pouvez plus vous avancer si vous êtes avec cette personne donc le truc c'est que n'utilisez pas ce tirage pour prendre une décision dans le sens vous dites voilà jérémy me l'a dit donc je le fais non ce qui est important c'est que vous soyez à l'aise avec votre choix et que ce soit de vous en fait ce soit de vous et que ce soit un choix d'amour et non de peur voilà bah écoutez moi c'est le c'est le plus important je pense vous avoir dit bah tout ce que tout ce que je ressentais si ça vous a parlé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas à me laisser aussi un petit pouce bleu voilà ça fait ça fait toujours plaisir aussi pourquoi pas vous abonner de mon côté je vous souhaite un agréable mois de janvier 2021 ayez confiance en vous aimez-vous choisissez le meilleur pour vous et l'univers vous le rendra toujours voilà allez plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.